Delphine de Vigan, vous signez avec d'après une histoire vraie votre huitième roman. Septième. Septième roman, j'ai mal compté. Avec votre précédent livre intitulé « Rien ne s'oppose à la nuit », vous aviez séduit le grand public puisque c'était un véritable best-seller, un million d'exemplaires. L'histoire de ce nouveau roman commence juste après ce succès littéraire. Vous y parlez à la première personne avec votre vrai prénom, le vrai prénom de votre compagnon et de véritables références à votre vraie vie. On se sent donc dans une histoire vraie et vous rencontrez une femme qui va complètement bouleverser votre vie professionnelle et personnelle en exerçant une emprise très forte sur vous. On passe la totalité du livre à se demander si tout cela est véritablement arrivé. Est-ce que c'est ce sentiment que vous vouliez provoquer chez vos lecteurs ? Oui. Bravo, c'est réussi. Tout à fait. Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait moi, c'est la narratrice. Je vous accorde qu'elle a un certain nombre de points communs avec moi et j'ai joué avec ça évidemment, avec ces éléments qui étaient assez facilement disponibles pour le lecteur sur Internet, etc. Et d'une certaine manière, bien sûr, qu'elle a à voir avec moi. Mais l'idée, c'était plutôt d'amener le lecteur à s'interroger sur ce qu'il recherche aussi dans la lecture. et pour quelle raison, nous, parce que je ne m'exclus pas du tout de ça, nous nous posons si souvent la question de l'autobiographie ou de la vérité dans l'œuvre littéraire. Et en même temps, j'avais envie d'emmener le lecteur tout à fait ailleurs, c'est-à-dire de lui faire suivre un parcours, j'espère, semé de surprises et de... Alors, en tous les cas, c'est un véritable exercice littéraire, l'équilibre entre la fiction et la réalité. Alors d'ailleurs, le personnage de L, L majuscule, qui est la personne dont on ne sait jamais le prénom mais qui vous manipule, enfin qui manipule la narratrice dans le livre. Vous voyez, l'exercice est difficile. Ne cesse de vous pousser à écrire des choses vraies parce que c'est ce que veut le lecteur selon elle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut une part de vérité pour les lecteurs aujourd'hui ? Que c'est ça qu'ils vont rechercher ? – J'en suis pas si sûre en fait. Je pense que certains lecteurs d'ailleurs le disent. En fait, moi j'aime bien les histoires vraies, moi j'aime bien qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, sinon ça ne m'intéresse pas, etc. Comme si d'ailleurs les lecteurs avaient perdu confiance dans leur propre capacité à s'émouvoir et à s'intéresser à la fiction. Or, je ne crois pas du tout qu'ils ont perdu cette capacité. Au fond, quand on était plus petits, on nous racontait des histoires qui commencent par il était une fois. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait besoin un peu de ce label certifié réel pour s'intéresser aux histoires qu'on nous raconte. Mais au fond, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que les lecteurs, et la preuve en est parce qu'on le voit aussi à travers plein d'ouvrages qui sont des très grands succès, notamment avec Le Polar d'ailleurs. Je pense à Millenium qui vient de sortir. Ça prouve bien que finalement, les lecteurs marchent aussi. Elle, ce personnage qui manipule la narratrice et pousse à plus pouvoir, à ce qu'elle ne puisse plus écrire un mot, semble parfois irréelle. On se demande si elle existe vraiment puisque personne ne la croise jamais. Elle disparaît sans laisser trace. Est-ce qu'elle peut être un double de la narratrice ? C'est un double un peu maléfique ? Je ne peux pas vous répondre parce que ce serait trop en dire sur le livre. Oui, bien sûr, en tout cas, soit cette femme est suffisamment machiavélique et habile pour entrer et disparaître dans la vie de la narratrice sans jamais être vue et sans laisser trace. Mais au fond, ce n'est pas si compliqué parce qu'elle arrive dans un moment où la narratrice est déjà elle-même assez isolée et assez perdue. Soit effectivement, c'est elle qui l'a inventée, ce qui est quand même le signe qu'il y a un petit problème. Oui, en tout cas, de perte, de repère. Mais je ne peux pas vous donner la réponse. Pour moi, la réponse, elle est dans le roman. Et en même temps, je me rends compte maintenant que ça fait quand même quelques semaines que le livre est sorti, que chacun finalement trouve sa réponse. À chaque début de chapitre, vous citez Stephen King, justement, en parlant au début d'émission, le maître du livre d'angoisse. Alors d'ailleurs, on le retrouve un petit peu de misérie dans votre livre. Est-ce que Stephen King fait partie des auteurs qui vous inspirent dans votre travail ? Je ne dirais pas d'une manière générale. Il fait partie des auteurs que j'aime et que je lis, que j'ai lues adolescente et que je relis avec plaisir. Ce qui m'intéresse d'ailleurs chez lui, c'est cette exploration aussi de la création littéraire qui traverse souvent ses romans. Au-delà du suspense et du côté parfois très sanglant qu'on trouve dans ses livres. mais je ne dirais pas qu'il m'inspire. Là, c'est vrai que oui, pour ce livre-là en particulier, qu'il y a un livre qui fait peur. À un moment donné, je me suis rendue compte qu'il fallait que ça fasse peur. Donc voilà, je me suis placée un petit peu sous les auspices de Stephen King. – Alors dans le livre, le personnage de Elle parle des scénarios de séries qui ont pris toute la place au niveau de la fiction et que la fiction n'a plus lieu d'être ailleurs dans les livres puisque justement, tout est dans les séries. est-ce que justement, vous-même, vous regardez des séries et qu'est-ce que vous pensez de… – Oui, j'en regarde pas mal. Bon, ça prend beaucoup de temps, donc je n'ai pas toujours autant de temps que je voudrais pour en regarder. Mais je suis assez friande de séries. Je trouve ça assez fascinant pour la romancière que je suis. C'est justement ce parti pris au fond de la fiction. Alors souvent, les scénaristes, ils sont dix. Nous, on est tout seul derrière notre ordinateur. – Oui, bien sûr. – Oui, je suis assez admirative. Parfois, de ce que les séries, certaines séries parviennent à développer. Le dispositif de fiction qu'elles mettent en place est assez fascinant et sans doute qu'on peut se nourrir de ça en tant que romancier, au même titre que les séries et le cinéma se nourrissent de la littérature. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada